Sous-titrage ST' 501 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 avec Denis, c'était à son père, donc la paire à Denis, j'ai acheté les 20 hectares, et je voudrais construire un... comment... un ranch. Quel que t'en penses ? Ben, lui, je vais te dis expliquer, parce que je veux soigner, je veux soigner les enfants avec les animaux. D'accord. Avec tous les animaux, et ça marche. Ah ben, je lui dis, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, on fait des plans, moi, je suis toujours dans la... Je suis toujours avec eux, je suis toujours... ils font rien sans moi. Ben, il dit, ouais, c'est comme ça, comme ça. Mais par contre, qu'est-ce que tu mettrais comme barrière ? Du fil barbelé, ou des... des planches ? J'ai dit, non, sur un truc comme ça, tu vas tout neuf, tu ne veux pas des planches. Elle me dit, parce que moi, tous les ans, je ne veux pas mettre en peinture tous les piquets en bois, ça, ça va. Mais j'ai dit, écoute, là. Le climat est rude, là-bas. Ah oui. Alors, écoute, moi, je me suis retrouvé là, comment, en Californie, chez le plus grand cow-boy des Etats-Unis, qui s'appelle Bob Avila. Alors, pourquoi il était devenu le plus grand cow-boy des Etats-Unis ? Parce qu'avec le même cheval, il a fait tous les exercices de monte western, avec le même cheval, et il a tout gagné. Ah oui. Il est devenu le meilleur cow-boy du monde, pratiquement. Ça veut dire, c'est des compétitions, quoi, en fait ? Ah oui, oui, oui. C'était tous des exercices des cow-boys, le lasso, le rompique. La prise de buff, le bof, le machin. le cutting, le rocking course. Oui, tu connais vraiment. Tous les exercices que tu peux imaginer que les cow-boys peuvent faire. Ah oui, d'accord. Et je vois des barrières, je vois ces barrières en plastique, en PVC. D'accord. Il dit, Bob, je peux demander quelque chose ? C'est pas costaud, ça. C'est pas solide. Il dit, ah bon, c'est pas solide, il dit. Il dit, il dit, il dit un de ces gars, fais-moi rentrer une vache. Il prend la vache, il n'est pas derrière la vache. Il envoie la vache, dans la barrière. La barrière, elle a fait la demi-lune, et hop, elle est revenue. Ah oui, oui, oui. Alors là, c'est la première fois. T'as vu, c'est pas costaud qui est dit ? Ah oui. Et depuis ça, alors je dis à Elisabeth, voilà, ce que j'ai vu en Californie, chez Bob Bavillard, je lui explique, comme je t'explique maintenant. Oui, c'est pour bête, mais je ne connais pas ça. Alors, il regarde sur Internet, enfin sur... Et il trouve le fabricant aux Etats-Unis de barrières en PVC. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on a fait. On a entouillé 20 hectares en barrières en PVC. et c'est moi et Denis qui en ont planté. Ah bon ? Donc après, tu m'as raconté qu'en fait, de deux chevaux, un âne et une brebis, tu t'es retrouvé là du coup avec une ferme entière. Quatre de plus. Elle a loué un docteur qui était à son compte et qui était dans la partie. Et lui, il avait quatre chevaux. Ça lui plaisait de venir soigner les enfants, donc louer le ranch à Elisabeth. Et par contre, il emmenait ses chevaux. D'accord. Ces chevaux qui avaient l'habitude des enfants, ils avaient tout ça. D'accord. Et ça fait qu'il est venu, Jean-François, il est venu avec ses quatre chevaux. Ça fait qu'il y avait six chevaux. Ah, là, là. Après, attends... La brebis. La brebis. Après, elle a ramené deux boutons de plus. Ah bon ? Il y avait quatre chèvres, il y avait des poules, il y avait des lapins. Et c'est toi qui t'occupais de tout ça, quoi. Ah oui, oui. De toutes petites... Ah oui, tous les matins, ils étaient soignés, ils étaient nettoyés les box. Et il y avait des enfants qui venaient pour être soignés avec ça. Ça, ça devait être super intéressant. Il y avait six enfants par jour. Il fallait toujours que ça soit propre. Les gens, ils venaient avec leurs enfants, ça serait toujours nickel, toujours désinfectés. Bien sûr. Ils étaient contents de moi et je suis resté deux ans. D'accord. Et alors, quel a été le déclencheur pour que tu reviennes en Thaïlande ? La deuxième année, le deuxième hiver, j'ai eu froid. Cette année. Ah oui. il y a fait moins 30 et je ne peux plus. Je ne peux plus supporter. Top, top. Elisabeth, il faut que je m'en aille parce que je te comprends et je ne peux plus rester. J'ai trop froid et à 7 heures du matin, il fait l'hiver avec le vent qui s'est glacé les eaux. Dans notre fait, je retrouve un ancien élève quand je fais de la boxe, un ancien que c'est moi qui en prie, il s'appelle Laurent Cléda. Mais qu'est-ce que tu fous à Québec ? Moi, je suis en train de prendre ma retraite et je vais vivre en Thaïlande. Je dis, ah bon, comment ça tombait bien parce que moi, je voulais partir de Québec et lui, il voulait que je mienne en Thaïlande. J'ai eu deux chances dans ma vie quand même, des chances de la première fois à Québec de tomber sur des gens comme ça et la deuxième fois de tomber sur des gens comme toi. Laurent, il dit, mais moi, je ne connais pas. moi, je connais. Alors, mon prof, Désiré, on l'a appelé à monter une école de boxe taille à Abu Dhabi. Je chope, l'idée, il me dit, non, moi, quand je vais prendre ma retraite, quand je vais en avoir assez d'Abu Dhabi, je ne veux plus m'installer à Bangkok, je vais m'installer à Banfei. Mais pourquoi Banfei ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Tu y connaissais ? Peut-être, c'est plus tranquille. D'accord. Mais par contre, je lui dis, tu vas monter toujours en école de boxe. Ah oui, il me dit, mais je compte sur toi parce que pour que tu viennes m'aider. Alors, Laurent, qui était notre élève, tous les deux, il dit, bon, moi aussi, je suis en train de vendre ma maison, mon entreprise et je prends ma retraite. Alors, maintenant, il est en retraite et je vais m'installer à Banfei aussi. D'accord. Il me dit, on va se retrouver tous les trois. Tout le monde va à Banfei. Et tous les trois, qui me disent, ça va être génial. Alors, salut les Québécois. Et je prends le soleil. Bon, on va en Thaïlande. Alors, voilà. Et puis, il me dit, Laurent, à Banfei, moi, je vis tout seul. Mais non, tu ne seras pas tout seul. Je vais te donner le numéro, je vais te donner le nom, le nom, puis le numéro, téléphone, de commande. Charles. De Charlie, de Charles. Et il va t'occuper de toi. C'est un mec super. D'accord. Et voilà. Et je suis arrivé, comment, à Bancoch. Tout était prêt pour moi. Charlie m'avait envoyé un taxi et il m'a emmené chez Luc. Il dit, tu as une chambre qui est réservée. Tu n'as rien à t'occuper. Alors là, puis je suis arrivé là. D'accord. Qu'est-ce que tu penses ? Parce que tu as quand même pas mal navigué. Bon, tu as fait Paris, après tu as fait le Sud-Ouest, après tu as fait Québec, tu es rentré, tu as refait Québec, de la Thaïlande deux fois dans un coup raté. Tu penses que tu vas rester ici ? Ah oui. Oui ? Ah oui, oui, oui. Parce que ton expérience de la Thaïlande, elle est très mince en fait. Elle se résume à deux mois en fait. Deux mois ? Avec le mois avant de partir en Québec. Voilà. Et le mois depuis que tu es arrivé ? Ce mois, si. D'accord. Et tu sens que ça y est, c'est le Côte-Foudre ? Les Thaïlandais, j'ai toujours, j'ai resté 17 ans avec eux. C'est les Thaïlandais qui m'ont appris à... À Paris ? Oui, à Paris. Ah d'accord, tu étais dans un milieu de Thaïlandais. Dans le 13ème enrondissement. Dans le quartier chinois. c'est des gens que j'aime bien. J'aime bien j'aime bien le Thaïlandais. La mentalité, le machin, etc. Est-ce que tu crois que le Thaïlandais de Thaïlande, parce que tu ne l'as pas encore constaté, le Thaïlandais de Thaïlande va être le même que le Thaïlandais de France ? Oui. Oui ? Oui, oui. Quand tu arrives dans un pays, tu sens que c'est ici que tu poses tes valises. Ça y est, moi j'ai posé mes valises. D'accord. Ça y est, moi c'est ici. Et c'est quoi tes attentes par rapport à la Thaïlande ? Mais tu es arrivé il y a un mois, tu as déjà trouvé une nana, quoi. Ben oui, mais... Non, mais il faut le dire, c'est quand même, rassurez-vous, quoi. Elle est plutôt sympa, elle est quand même super sexy, quoi. Elle est sympa. Oui, oui. Bon, alors, moi je trouve que vous êtes peut-être... Alors, c'est pour ça, je trouve que tu as un côté rock'n'roll, tu ne bois pas, tu ne bois pas d'alcool. Non. Tu n'as jamais bu ? Ou tu as bu, puis tu t'es arrêté ? Mais tu t'es arrêté. Tu n'as jamais bu ? Non, je n'ai jamais été porté sur l'alcool. Bon, ta copine, elle boit un peu, quand même. Je ne sais pas, je ne connais pas... Oui, d'accord. Mais enfin, j'ai vu à la fête, à la fête chez Jackie, qu'ils étaient bien en train de regarder. Mais elle est super sympa, etc. Et moi, je trouve que tu as un côté, alors je ne sais pas, parce que je te connais très peu encore, on va peut-être se connaître plus, parce qu'on est presque voisins, mais tu as un côté très rock'n'roll, tu as les Ray-Ban, tu as la casquette, tu as les tatouages, etc. Mais en même temps, tu as l'air très posé, quoi. Oui. Tu es très posé. Voilà, très rock'n'roll, mais très posé en même temps. Quand j'aime quelqu'un, l'amitié, pour moi, c'est grand. C'est beaucoup. D'accord. Voilà, l'amitié, pour moi, c'est très important, l'amitié, pour moi. Mais par contre, il faut que... Tends pas... Quand je donne quelque chose, je n'attends pas le retour. Quand tu donnes quelque chose, c'est de bon cœur. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais l'amitié, c'est grandiose pour moi. L'amitié existe encore. Oui, je suis mon meilleur ami, ça fait 40 ans, et c'est plus... un ami, c'est un frère. Les bons coups puis les mauvais coups. Ah oui, voilà, c'est ça. Des détails techniques, parce que ça intéresse quand même les gens. Là, on parle plus aux gens qui ne sont pas encore arrivés ou qui ont un projet de venir reprendre leur retraite, etc. T'as quoi comme moyen, quoi ? T'as des revenus ? T'as une retraite ? J'ai ma retraite, c'est tout. D'accord. De combien ? Ça fait de 2200, 2250 dollars. 2200, c'est en dollars ? Oui. Comment ça se fait ? Parce que ma retraite, ma retraite, j'ai arrêté le compte en banque. D'accord. Moi, je voulais vivre au Canada. J'adore l'Amérique. C'est vrai qu'on est à 100 km du Québec et à 100 km du Maine, de la frontière. Et j'ai dit, mais par contre, je n'ai pas pu résister au froid. Oui, oui, bien sûr. Et tu pourras résister au chaud ? Il fait très chaud. Oui, oui, moi, le soleil, moi, j'ai... Ah, oui, t'aimes bien. Ça peut taper. Bon, la Californie, on remarque, ça tape quand même, quoi. On va boire un coup, j'ai le choix. Oui, oui, on va boire un coup. Mais attends, parce qu'on a parlé beaucoup de ta vie passée et pas beaucoup de ta vie présente. Et là, tu loues une chambre. C'est une sorte de chambre. Je loue un, comment, un petit... Une guest house. Un petit... Non, un petit appartement. Un petit appartement. 55 mètres carrés. Ah, quand même ? Oui, oui. D'accord. 5 000, c'est ça ? 5 000 bahts par mois ? 5 000. 5 000, ça fait du 140 euros. Non, par mois, par mois. Ça fait 130... 130, 140 euros, d'accord. Et tu vas trouver... Et tu as réglé tes problèmes de visa, etc. Ça y est, le visa, j'attends. Tu es venu en Thaïlande pour les Thaïlandais, pour le pays. Est-ce que tu es venu aussi pour les filles ? Non, mais les filles, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Moi, je suis d'accord avec toi en même temps. Non, je suis absolument d'accord avec toi. Non, pas pour les filles. Pas spécialement pour les filles. Non, pas spécialement pour les filles. Non, c'est pour le pays, et pour la bouffe. Oui, pour la bouffe. Ah oui ? Ah oui, j'adore. Ah oui, d'accord. Tu manges épicé ? Oui, oui, oui. Épicé ? Oui, oui. D'accord. Bon, on va se manger un truc, je vais t'inviter à manger un truc aussi. Eh, je suis un Thaïlandais français. Pas facile, et je vais vous dire, je vais bientôt faire une vidéo sur Farangavi, parce qu'en Thaïlande, on est quand même Farangavi. On sera toujours Farang, mais bon. Mais Thaïlandais d'âme, ouais, Thaïlandais d'âme, Thaïlandais de, pas de culture, mais un peu. Non, non, mais Thaïlandais d'âme. Mais ce qui me choque, en parlant, je reviens sur les filles, enfin, pour les femmes, ce que je n'aime pas trop, c'est parce qu'on les prend comme des objets. Oui, oui, oui. Je n'aime pas trop ça. Oui, oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Comme on dit, bon, écoute, voir si tu veux, la fille, la soeur à Noï, si tu veux, on te la mène, on va te la rechercher. Je dis, attends, ce n'est pas un objet, moi, je n'aime pas ça. Ah, oui, oui, c'est vrai. C'est pour ça que, mais non, mais, elle passe un week-end chez toi, après, on vient la rechercher, après, je dis, non, 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 moi, ça ne marche pas comme ça. Ah, oui, oui. Je respecte, je suis respectue vis-à-vis des gens. J'aime bien qu'on me respecte. Oui, parce que quand les gens, quand les gens, ça, je vais dire n'importe quelle race, quand les gens, ils sentent que tu les respectes, ils te respectent aussi. Oui, c'est vrai. Moi, je veux que, comment ça s'appelle, bon, si elle devient ma femme, parce qu'elle a l'air de s'accrocher. Donc, c'est pour ça que je suis en train, j'attends mes papiers et après, Charlie, on va s'occuper de la maison, on va s'occuper d'un beau petit, comment, un beau petit nid d'amour. D'accord. Pour moi et ma femme, qu'elle se faille, moi, je veux qu'elle se faille bien. D'accord. Moi, toutes les femmes que j'ai eues, moi, ils étaient la plus belle du monde. La dernière, on l'appelait la princesse, c'est pour te dire. Oui. Quand on, elle avait le catalogue de Louis Vuitton, c'est les cinq amants. Ah oui, carrément. Attention, ça ne rigolait pas. Ah oui, oui, oui. J'y paye. Tu as eu beaucoup d'argent dans ta vie à un moment ? Ah oui, oui, oui. Ah oui ? Ah oui, j'ai gagné beaucoup. Après, j'ai fait, pas le tour du monde, mais presque. J'étais soudeur sur les pupines, après. J'ai fait pour le gaz et le pétrole. Oui, oui, voilà. D'accord. Alors, j'ai gagné pas mal d'argent. J'en ai bouffé aussi. Ah oui. Comme tu dis. Mais on croirait que quand tu es jeune, l'argent, c'est inépuisable. C'est vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ça a été mon problème. Harley-Davidson un peu ou pas ? Harley-Davidson, non, jamais. Non, ben, je peux voir, les Harley-Davidson, j'adore. Oui, oui. C'est mes motos, c'est mes motos préférées, les Harley-Davidson, oui, bien sûr. Moi, je suis Kawasaki. Alors, voilà, c'est pour te dire que je reviens sur les filles les filles italiennes. Elles sont mignonnes comme tout, elles sont agréables, elles sont... Enfin, ce qu'à maintenant, ce que j'ai vu, ce que je pense. c'est pour ça que je voudrais... C'est pour ça que je voudrais comment... Jeanne, Ja, ça s'appelle Ja. Oui. Bon, j'ai discuté un peu avec Jackie, c'est une pauvre fille, enfin, elle n'a pas d'argent, mais moi, je... comment... Je ne sais pas, 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 mais j'ai envie qu'elle soit heureuse. J'ai envie de la rendre heureuse cette femme. Oui, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, oui. J'ai envie de... Pourquoi pas, rentrer heureux quelqu'un, c'est bien. J'ai envie de la rendre heureuse. Et puis, n'oublions pas qu'on dit les filles sont malheureuses, etc., mais vous avez vu les nouveaux barèmes des salaires en Thaïlande qui vont être réajustés, on tape quand même toujours autour des 10 euros par jour. Alors, 10 euros par jour, ça fait quand même, en travaillant 30 jours par mois, ça fait quand même du 300 euros pour un ouvrier qualifié. Donc, ça fait mal quand même. Et puis, on est pour pour les esclaves, les travailleurs, c'est des esclaves ici. C'est du gros boulot, c'est du 10 heures par jour. Moi, je veux qu'elle arrête de travailler et qu'elle s'occupe de nous deux. Moi, je m'occupe d'elle et puis, elle s'occupera de moi et puis, la vie continue. OK. J'aurais bien aimé te voir faire 300 pompes, mais on ira un jour à la salle de sport ensemble et moi, j'en ferai 10. Mais je les ferai très lentement pour le... Tu verras, tu verras. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait... C'est pas que tu seras vexé parce que... Ah non, non, je te crois. C'est un plus ancien, je n'ai pas le mot vieux parce que je n'ai pas le mot vieux. Non, il n'y a pas de vieux. Parce que c'est un ancien qui va être à côté de toi et qui va te regarder et va dire, mais alors, attends, un ancien, le JP, il a 60 saisons, il en fait 100 et moi, j'en fais 10. Ah non, ça va pour les... Non, non, ça va aller. OK, on va prendre un verre, on va manger un morceau. On retrouvera peut-être JP, mais JP, ça me fait bizarre parce qu'il pourrait être mon père, alors je lui dois tout le respect du monde, évidemment. Je te dois tout le respect. On retrouvera peut-être JP pour un direct live, alors on va voir comment ça va se combiner, vous allez voir ça. Merci. De rien. Et bienvenue en Thaïlande et j'espère qu'on va passer des bons moments ensemble. On aura déjà passé une super soirée, la dernière fois. oui. OK, on y va ? Oui, on aura peut-être intérêt à passer des bons moments ensemble. Pas trop de boxe ou alors en salle sur un ring et doucement parce que tu m'as dit que tu étais quand même violent, qu'il ne fallait pas combattre avec toi. Tu m'as raconté ça ? Ah oui, 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 il y a une paire de gars que je connaissais, que je connais, puis qu'ils n'ont jamais voulu combattre avec moi. Ah oui ? C'est d'accord. Non, ils n'ont pas... C'était des bons moments. On leur a proposé, mais ils ont... Ah oui, il y avait un coup, Roger Pachy, c'est lui qui a amené la boxe en France. Roger Pachy, et un beau jour, on était à table. Il y avait son équipe, notre équipe, enfin l'équipe, notre équipe, les deux clans, les deux. Et puis Pachy, il regarde vers son collègue. Donc, c'était son bras droit, Daniel Hallouche. Et Daniel, ça t'intéresserait de faire un combat, un combat des anciens. Il répond avec qui ? Avec le JP. Il se... Il regarde ce que c'est. Non, non, pas lui. Ah d'accord. Alors, alors pas moi, s'il vous plaît. On va boire un coup. On va boire un coup. Parce que parler, ça donne soif. Ouais. J'y vais... Oh putain, il a de la poignée. Bon allez, on y va. Au revoir. Abonnez-vous, n'oubliez pas et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501